La team d'une angine n'a pu donc se présenter à ce concours, c'est bien dommage car ces deux françaises pouvaient s'illustrer face à la redoutable confrontation qui est proposée aujourd'hui dans ce championnat du monde, je crois d'un très très grand niveau. Et nous allons débuter, Michel Goutard, par une étonnante gymnaste chinoise, Yakiyao, qui risque de nous étonner aux bars asymétriques. Oui, des barres asymétriques où ils sont un peu spécialistes, ici son entrée pour l'instant assez simple, elle s'établit à la barre supérieure. Voilà, et maintenant, grand tour soleil avec demi-tour, passage en lune, premier lâcher de barre avec beaucoup d'amplitude, en salto avant Carpe, le Jäger. On revient encore à cette barre supérieure. Grand tour soleil, demi-tour encore à l'équilibre. Et double 7 par 20, demi-tour en sortie, malheureusement, chute sur les fesses. Ah là 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 ! Voilà la petite Kiao. La petite Kiao qui pouvait prétendre un peu brouiller les cartes dans ce championnat du monde. Il y en aura une autre chinoise que nous verrons plus tard, mais voilà donc l'entrée de Yakiyao aux bars asymétriques avec ce premier lâcher de bar assez exceptionnel. Malheureusement, la toute petite chinoise, qui mesure 1m45 pour 40 kg, n'a pu contrôler jusqu'au bout son mouvement. Le double avant et le demi-tour. Un peu déçu, en venant de Pékin, elle voulait prouver que le réservoir chinois est aussi, est encore toujours performant. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup de petites Yakiyao qui sont prêtes à jouer les premiers rôles dans la gymnastique mondiale. Et nous verrons aux Jeux Olympiques d'Atlanta que les chinois seront encore forcément redoutables. Elle attend sa note où je pense que nous allons suivre maintenant une autre concurrente dans ce groupe. Avec la finlandaise. Au saut de cheval, Sanavouri. Voilà, un second de secar à carter. C'est une autre forme de gymnastique dont on vous parle souvent, entre les petites poupées chinoises et les grandes nordiques. Et c'est vrai, Michel Boutard, que nous, on apprécie toujours cette gymnastique beaucoup plus féminine. Et on peut dire juste un mot que la Fédération Internationale de Gymnastique se penche sérieusement sur ce problème. Et qu'il est probable que l'âge de participation soit encore relevé d'un an. C'est-à-dire qu'il faudra 16 ans. 16 ans pour participer aux championnats du monde ou aux Jeux Olympiques, effectivement. On en parle très sérieusement et peut-être que prochainement ce sera adopté. Attention à celle-ci, Svetlana Korkina de la Russie. Merveilleux gymnase, très élancée, très fine. Qui s'élance maintenant pour le saut de cheval. Oh, bien joli saut. Championne de Russie 93. Nous l'avions découvert à Coubertin et dans plusieurs villes de France. L'occasion de sa tournée de la CEI. On va revoir au ralenti probablement son saut très original ici, avec une rondade sur le tremplin et un demi-tour dès le premier en vol. Elle est très élégante, cette jeune fille, Svetlana Korkina, qui a 15 ans, 1m52, 47 kilos. Alors, on ne reverra pas de ralenti, on va passer directement au deuxième saut. Et normalement, vous avez vu son entraîneur, M. Arkayef, qui suit de très près, cette jeune fille, parce qu'elle représente peut-être la nouvelle génération de gymnastes russes. Voilà sa prise d'élan de 25 mètres, la rondade, le demi-tour, et salto avant, demi-tour, salto arrière. Elle paraît fine, légère, fragile, mais elle a un très bon tonus, n'est pas satisfaite de ce deuxième saut. Vous voyez ? Voilà, sa réception n'était pas tout à fait née. Mais nous la verrons sûrement au sol, éclatante de beauté. Alors que Lilia Podkopayeva, une Ukrainienne de 16 ans, qui vit à Donniek, au pays de Bukka, s'élance pour le sol féminin. Voilà, très belle série avant, ici, avec le double avant pour conclure. La saut de mâche, tout avant, salto avant tendu, salto avant tendu brille. Quelle présence ! C'est trop facile, très difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Déjà charmeuse, auprès du public. Évry Soltoyer-Carpé pour terminer l'exercice. Ah, c'est pas mal, l'entrée de Lilia Podkopayeva, Ukraine, qui a déjà été médaille de bronze aux internationaux de France à Bercy, au sol et au saut. Et cela ne nous étonne pas, parce que à Bercy, c'est aussi la vitrine de l'avenir. Et lorsque Podkopayeva est venu, eh bien, Michel Boutard, nous avions déjà décelé chez elle beaucoup de talent. Pour Svetlana et Korkina, eh bien, c'est une note assez bonne, mais qui ne correspond pas à son ambition pour l'instant, alors que l'une des stars de la gymnastique américaine s'était lancée aux barres asymétriques, c'est Dominique Doves. Voilà, tour complet ici, formidable équilibre. Elle aussi. Jusqu'à l'équilibre. Encore une combinaison à l'équilibre sur la barre ici. Et Brice Haltorayer pour terminer l'exercice. Très belle, très belle entrée de Dominique Doves dans ce groupe. C'est l'une des favorites des Américains avec Shannon Miller, mais nous allons voir que la compétition nous réserve plein de surprises. Et revoici Ya Kiao qui va aborder l'épreuve la plus difficile du concours général, la poutre, où aucun déséquilibre n'est permis. On a vu son entrée en salto arrière tendu. Elle va devoir maintenant tenir entre une minute dix et une minute trente sans le moindre déséquilibre sur cette poutre. Salto avant, bien maîtrisé, sans trembler. Voilà, un grand tour, pivot sur une jambe. Voilà, salto facial, corps tendu. Attention, la série acrobatique. Un flip, un salto tendu, un salto tendu pied décalé. Voilà, donc l'enchaînement de haut niveau. Pour l'instant, c'est parfait. Aucun déséquilibre. Elle est toute petite, mais elle prend une amplitude étonnante sur cette poutre qui ne fait que dix centimètres de largeur. On rappelle toujours, car c'est la grande difficulté. Regardez, et où est-il ? Double arrière-carpé en finale d'exercice. Bien joué de la part de la petite chinoise qui, vraisemblablement, nous apporte un peu de fraîcheur dans cette gymnastique féminine. Gymnastique très juvénile, certes, mais terriblement efficace. Elle est fine. qu'il y a au IA. Mais il y a encore mieux que cela, vous verrez, en fin de programme, avec la dénommée MO. Énormément d'amplitude sur ses acrobaties et sur ses grands jetés aussi. Nous avons pu le voir et l'apprécier. Voilà la sortie qu'on voit mieux ici en double salto arrière-carpé. et 9,812, ça commence à monter sérieusement. Lorsqu'on dépasse 9,80, c'est signe que la qualité est très proche. alors qu'apparaît maintenant la grecque... Saut de cheval. Saut de cheval. Voilà. Un saut, renversons-moi avant l'une, salle-toi avant carpé. Apostolidou, qui n'a pas du tout le même gabarit que la petite chinoise Yakiyao. Voilà encore un autre angle qui permet de bien apprécier ce saut. Alors, normalement, après le deuxième saut de Mademoiselle Apostolidou, qui fait partie de ce groupe, c'est vrai qu'elle n'a pas du tout la même silhouette que les chinois, c'est clair. Pourtant, elle n'a que 15 ans aussi. Voilà, deuxième saut identique. Beaucoup de vitesse d'exécution, une réception avec un petit pas. Il est content, l'entraîneur, parce qu'on a répété cela des centaines et des centaines de fois. Et le problème, c'est d'arriver au jour J à un championnat du monde et ne pas chuter, ne pas manquer sa figure dans l'espace. Eh bien, pour l'instant, Lilia Lambrini-Apostolidou, a l'air satisfaite de sa prestation. Et aux bars asymétriques, nous devrions voir dans quelques secondes une autre grande jeune fille. Mais le réalisateur s'attarde sur la note A. Ah ben, nous voici toujours avec Lilia Potkopyeva. Voilà, le même saut que la grecque, mais avec un demi-tour en plus et avec un petit peu plus d'élévation dans le deuxième envol. Elle est très tonique, cette ukrainienne, Lilia Potkopyeva. Voilà, l'impulsion des deux bras, le saltement carpe et le demi-tour. Qui a été finaliste au championnat du monde à Birmingham, huitième, mais qui a l'air d'avoir beaucoup progressé en un an. Et nous allons assister à son deuxième saut. C'est un effort d'une seconde et demie, mais qui demande énormément de concentration. Oui, beaucoup de qualité physique, athlétique pour le saut de cheval. Voilà, elle a obtenu la note de 9,675 au premier saut. Elle va faire son deuxième saut. Et il sera pris en compte la moyenne de ces deux sauts pour la note finale. 38 kilos qui s'envolent dans l'espace de Brisbane. Voilà, c'était le même, mais c'était mieux. La chute était stabilisée cette fois. Donc elle aura une note vraisemblablement un petit peu supérieure, ce qui pourra lui permettre d'élever sa moyenne. beau tempérament, hein. Beaucoup de vitesse. Son pas renverse au mois avant et le demi-tour. C'est bien. Parfait pour Lydia Podkopayeva avec son entraîneur M. Yvon Cor. Ah, la belle Svetlana Korkina pour la Russie aux bars asymétriques, ça va être un régal. Quelle ligne de jambes. Oui, joli franchissement dorsal, quatre chocs. Elle va donner de l'élan, là, pour préparer sa sortie. Demi-tour et la sortie. Ah non, encore un deuxième franchissement. Oui, elle a hésité, hein. Elle a hésité. Évry Saltoir a regroupé pour terminer l'exercice. Il va être pénalisé, la grande Lydia Podkopayeva. Ah, mais un deuxième lâcher très difficile, appelé le Markeloch, un franchissement avec demi-tour au-dessus de la barre qu'on va sûrement pouvoir apprécier sur le ralenti. Svetlana Korkin. Voilà, ça, c'est le quatre chefs, le premier franchissement dorsal. Voilà, une bascule jusqu'à l'équilibre. Voilà, un tour et demi complet. Voici le franchissement Markeloch, ici, au-dessus de la barre, avec demi-tour. Elle est très grande, hein, très longue, et c'est un avantage aux bases asymétriques parce qu'on donne beaucoup d'élan. Elle est superbe. Et 9,825, eh bien, c'est un petit cadeau, quand même, non ? Ah, c'est une belle note, mais pour un très beau mouvement. Elle a eu une petite hésitation, alors que maintenant, on revient sur la note de Podko Paeva, 9,78, et alors, et le régal, pour les yeux, c'est Dominique Dawes, la belle américaine à la poutre. Elle a une présence incroyable. Quatrième du concours général au championnat du monde de Birmingham, et médaille d'argent à la poutre, déjà, l'année dernière, 17 ans et demi. On a une série de grands jetés. Il se prépare pour les acrobaties vers l'arrière. Voilà, un flip. Et 3 saltois arrière tendus, pieds décalés, enchaînés. et quelle assurance. C'est vraiment le top, là, avec Dominique Dawes à la poutre. Et on n'a pas encore vu Shannon Miller. un saltois regroupé. Bien rétabli, avec un fléchissement qui lui a permis de remonter immédiatement. attention, préparation de la trajectoire pour la sortie. Et Brice Altoria vous paie. Ça, c'est beau. Eh bien, aucune faute pour Dominique Des. Pour l'instant, un excellent parcours. Vous l'avez dit, excellent parcours qui la positionne, je crois bien, en tête du concours. mais il reste deux épreuves pour la belle américaine. Et vous allez voir avec quelle assurance elle se stabilise avec ses pieds. Ça, c'est fou, hein. Oh là là. Des 3 saltois arrière pieds décalés, enchaînés. C'est vrai que quand la gymnaste réussit sa poutre, elle a déjà réussi une grosse partie de son concours car c'est véritablement la bête noire. Si j'ose dire. Oui, sans jeu de mots. Alors... C'est la nouvelle génération de gymnastes américaines. Vous savez que les Américains, depuis les Jeux de Los Angeles, ont connu beaucoup de succès avec Marie Louretton. Et puis ensuite, il y a eu... Il y a eu Kims Mescal, que l'on a... Kims Mescal, championne du monde. Aperçu pour un laps de temps assez bref et qui a été dépassé immédiatement par Miller. Shannon Miller. Et maintenant, il y a Dominique Dauss ou Dave's, selon comment on prononce. Et à la poutre, eh bien c'est une chute de mademoiselle Olga Yurkina de la Biélorussie. Et ça, c'est dommage pour elle parce qu'elle ne pourra pas s'intégrer sûrement parmi les trois meilleurs de ce championnat du monde. Yurkina, qui avait réussi des petites performances dans les tournois internationaux où elle mérite... Oui, 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 oui. Et ça manque de stabilité à la réception, effectivement. Peut-être un peu déconcentré aussi par une entrée manquée. Vous voyez que la tendance, Michel Boutard, est aussi de trouver des filles très longilines maintenant, dans certaines écoles. ça a été le cas tout à l'heure avec Svetlana Gorkina et puis cette fois-ci, c'est avec Olga Yurkina. L'une est russe, l'autre est Biélorusse. En revanche, l'Ukraine mise toujours sur les petits gabarits comme Lilia Podkopayeva. Mais cette gymnastique-là que l'on voit actuellement est peut-être l'avenir de la gymnastique mondiale. De grandes filles, longues, comme en GRS. Avec le tonus en plus parce que pour réussir des prouesses acrobatiques, il faut aussi de la force. Et maintenant, l'une des stars de ce championnat du monde, toujours elle, la jolie noire américaine Dominique Dawes. Un sacré récital au sol. De tempo flip, double brille percutée, salto avant, elle repart immédiatement et enchaîne une série acrobatique, double brille ennemi percutée, salto avant. et les 12 000 spectateurs du palais des sports de Brisbane sont déjà enthousiastes. Il y a de quoi. autre grosse série, Bricelle-Toyer-Carpé. C'est la dernière diagonale acrobatique, double brille ennemi. Un petit pas de trop, mais il s'effacera volontiers devant une telle chorégraphie et une telle qualité athlétique. Ah, vraiment ? Si le public est ravi, je pense que les juges sont aussi conquis et les commentateurs de télévision sont éblouis. Pas du tout essoufflée, elle a une condition physique époustouflante. Regardez cette série acrobatique, elle repart aussitôt avec ce saut périlleux. Salto avant pied décalé, la série de flip, la double brille ennemi et le salto avant autant. Ah là 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 là, quel dynamisme, quel tonus. Je ne sais pas si sa compatriote Shannon Miller qui défend son titre de championne du monde sera aussi étincelante, mais elle a trouvé déjà dans la équipe américaine une concurrente de haut de gamme, Dominique Doves, 17 ans et demi, 1m50-40 kg qui vient de Silver Springs. Formidable gymnaste. Et voici maintenant l'une des plus belles de ce championnat du monde, Svetlana Korkina. On va se rendre entrée en vrille, Salto arrière-carpé. La série avant en vrille et demi. La comparaison avec l'américaine Dominique Doves va être intéressante. Deux gymnastes totalement différents. L'une plus tonique, l'américaine, l'autre plus artistique, la russe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Elle est très danseuse. Il y a l'école du Bolsoy qui a une grosse influence sur la gymnastique russe. Une troisième ligne aquatique, normalement la triple vrille, et oui. C'est une chorégraphie superbe. Je ne sais pas comment les juges vont apprécier cette évolution au sol. Personnellement, je dois vous dire avec Michel Boutard que nous sommes bien évidemment séduits par cette superbe gymnaste. Mais on n'oubliera pas que Dominique Deves a obtenu 9,80 au sol avec beaucoup plus d'acrobatie. Nous verrons ça tout à l'heure. Et là, attention, Deves qui s'était lancé, emporté par son élan, emporté par sa force tonique, vient de manquer son premier saut, ce qui pourrait l'empêcher de monter sur le podium. Eh oui, une Deves qui prend beaucoup de risques, car elle est très très difficile d'assurer des réceptions comme ça sur une vrille et demie avant. Alors là, c'est assez mortel pour elle, puisqu'il va falloir faire la moyenne des deux sauts. Et malheureusement, celui-ci va être amputé de quelques dixièmes pour cette grosse chute. Aïe, 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 regardez dans ses yeux, déjà un peu de déception. Eh oui, elle sait que c'est fini. Eh oui, eh oui. On ne revient pas d'une telle chute. Mais c'est une gagneuse. Elle veut réussir son deuxième saut pour essayer de remonter sa moyenne. 9,25 au premier saut, c'est pas très fort. Mais si elle arrivait à faire 9,80 au deuxième, ma foi, elle limiterait les dégâts. Ouais, espérons. Quel bel gymnaste aussi. Et après, on va peut-être découvrir la note de Svetlana Korkina au sol. Savoir si elle a fait mieux que l'américaine. Voilà, on fait le même saut. Cette fois, un petit pas seulement. Eh bien, je l'ai, oui, oui. Les larmes d'une gymnaste qui a, en une fraction de seconde, peut-être perdu l'occasion rêvée d'être championne du monde. C'est terrible la gymnastique. Ça ne pardonne pas. Il n'y a pas 5,7 pour se refaire comme au tennis. Ah, là, 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 là. Ah, c'est ce premier saut qui l'a troublé complètement. Et au deuxième, elle obtient, mon cher Michel Boutard, une note très voisine de 9,70 peut-être. Je pense. 9,762. Ah. Eh bien, rien n'est perdu encore, mais je pense que la médaille d'or s'est un peu éloignée sur ce saut. En tout cas, Dominique Devs se porte en tête 9,50 de moyenne au saut, alors qu'elle avait collectionné les 9,80 dans tous les domaines. Et les larmes aussi pour Korkina qui n'obtient que 9,675. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. On ne vous a pas encore parlé des Roumaines. Voici l'une des toutes meilleures, Gina Gaujean, 17 ans, championne d'Europe à Nantes. Première au sol et deuxième du concours général au championnat du monde de Birmingham l'année dernière. Alors attention à cette jeune fille qui peut surprendre dans cette rotation. C'est bon, on rie en avant. On rie en avant. Ah, ça n'a pas la qualité de l'américaine, quand même. Je ne doute. C'est un avis personnel. Il y a moins de rythme. Ce n'est pas du tout le même style, ce n'est pas du tout le même style, mais c'est quand même une très très grande école d'acrobacie. Ici Ronda de Filippe, double celtorien groupé. Ah, c'est l'école roumaine, avec de petits gabarits. Gina Gaujean, que nous avions découvert au championnat d'Europe à Nantes, en 92. Elle avait d'ailleurs remporté la médaille d'or au sol. Un contenu acrobatique assez léger, comparativement à l'américaine. Ah, moi j'ai trouvé, oui. Ici Brice Altorier, groupé. Oui. Et sur le plan de l'esthétique, nous aurions bien aimé que la grande russe Svetlana Korkina soit mieux notée. Vous avez vu ces larmes qui reflétaient son immense déception, parce qu'entre l'école russe et l'école roumaine, il y a quand même une grande différence. C'est que les unes font beaucoup de danse, les autres beaucoup d'acrobatie. Alors parfois, selon les cotations et les juges, eh bien c'est clair qu'on bonifie plus la note acrobatique. Et c'est le cas pour Gina Gaujean, qui obtient 9,787. Alors que je vous rappelle, Dominique Doves avait obtenu 9,80. Mais Gina Gaujean prend la tête du concours pour l'instant. Et voici au saut de cheval, Mademoiselle Kiao, de la Chine. Ah, superbe. Voilà, un beau saut en Yoshenko. Voilà, rondade devant le tremplin. Premier envol vers l'arrière, impulsion des bras et la vrille tendue sur le deuxième envol. Shannon Miller en direct pour son troisième passage dans ce championnat du monde. Et ça va être un régal. C'est un régal. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 950, qu'importe. Voilà la différence. Différence de génération, différence de modèle. Chacun ses goûts. Voici Wilane Maud, qui est assez époustouflante dans son style. Et elle va nous tenter son premier saut. Je peux vous dire qu'il y a quand même une force de caractère incroyable chez cette petite gymnaste. Voilà, elle sautille, concentrée. Elle va peut-être refaire dans sa mémoire, mémoriser la figure qu'elle va exécuter. Elle attend que le signal du juge pour s'élancer. On voit affiché derrière le numéro de son saut. On doit d'abord prévenir les juges. Et si jamais elle changeait de saut en cours de route... Ah, pour quelques raisons que ce soit, elle serait pénalité. C'est un peu long pour Mademoiselle... C'est un peu long pour Mademoiselle... Wilane Maud. Voilà. Ils ont, je pense, annoncé... Ah, il va encore... Si, c'est fait. Ils ont traîné un petit peu pour... La note de la candidate précédente, qui était la Russe, Koczekova. Voilà. Premier saut par Anversa Vahman. L'une saltoie avant carré, demi-tour. C'est vif et c'est bien exécuté. Alors, un petit regard vers l'entraîneur. Ah, toujours, hein. En Chine, ça marche comme ça. Bien, bien. Alors, belle course d'élan. Bonne impulsion, bonne répulsion sur le cheval. Elle ne monte pas très haut, hein. Elle n'est pas très grande non plus. Alors, c'est difficile d'avoir une énorme amplitude. Mais il y a peu de fautes, il y a peu de fautes. La réception, un tout petit pas. Et ce sont des sauts qui sont particulièrement bien notés chez les filles. Voilà. Elle obtient une note de 9,662 pour ce premier saut. Et deuxième saut annoncé. Son entraîneur a dû lui dire... Peut-être un peu plus d'élévation. Un peu plus d'amplitude. Mais c'est vrai que ce petit bout de chou de 1,30 m pour 39 kilos ne veut pas monter très haut, même avec le tremplin. Et c'est mieux. C'est bien. C'est mieux. Elle a bien retenu la leçon, hein. C'est presque parfaitement stabilisé cette fois. On va la voir en finale, cette petite Huylène Maud. Ah oui. Vous avez compris, Michel Boutin, ce que l'entraîneur a dit ? Oui, absolument. J'ai fait plusieurs années de chinois, d'ailleurs. Voilà. Ben... En tous les cas, c'est un beau petit produit de cette école de Shanghai. Si exigeante, celle de Pékin, encore plus. On a vu récemment, dans un envoyé spécial, un reportage sur les gymnastes en Chine. Ce n'est pas tous les jours rigolo. Mais c'est une raison d'exister que d'être aussi dans l'équipe de Chine au championnat du monde. Et c'est la raison pour laquelle des petites filles comme Huylène Maud sacrifient toute leur jeunesse pour porter cette cuisson étoilée, prestige et avantage dans une société en pleine mutation. Voilà la raison du succès, ou l'une des raisons en tout cas, sans parler de l'énorme réservoir de talents qui explique aussi beaucoup de succès des Chinois. Yelena Piscoun qui se prépare pour la poudre. Yelena Piscoun, cette biélorusse. C'est la dernière à passer dans cette rotation. Donc, vous voyez, Yelena Piscoun, c'est important parce qu'elle peut obtenir une médaille de bronze dans ses championnats du monde. Elle est en concurrence avec Dina Kotschékova, la russe. Et puis, Tatiana Lidzenko. Belle entrée. François-Litois va engrouper. Ah, vieux poisson avec une brine. Un passage en souplesse près de la poutre. Un passage en souplesse près de la poutre. Oh, une brille qu'on regroupait sur la poutre. Alors ça, c'est très très difficile. Et c'est la seule à l'avoir fait. Eh oui. Et ça va apporter un maximum de points, ça. Sur cette difficulté mondiale. Ah, forcément un petit bonus. J'ai l'impression que c'est la seule gymnaste qui a pris autant de risques à la poutre. Déjà par cette originalité, de toute manière, elle se distingue. On va en la revoir, on ralentit parce que c'est une des figures. Bien sorti. D'où le carpe ? C'est bien. C'est bien, 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 Piscoune. Elle remonte dans le classement sûrement avec cette note au bord de symétrique. Elle n'est pas très souriante, cette jeune biélorusse. Mais peut-être qu'elle a sur les épaules le poids des responsabilités d'une fille qui est leader de l'équipe. Elle est bonne, hein ? Alors là, on revoit le passage. Flip et la vrille qu'on regroupait. Et ça sortit. En nouveau carpe. Là, c'était du beau travail. Alors, dernière rotation de ces championnats du monde à Brisbane avec tout d'abord une information concernant le classement avant le dernier appareil. L'américaine Shannon Miller est en tête. Mais elle est suivie de très près à 63 millièmes de points par la roumaine Lavinia Milozovici. Et à 162 millièmes de points par la russe Kotsiekova. Et Lavinia Milozovici va entamer donc son dernier parcours avec la poutre. Et elle va être sûrement très concentrée parce que c'est l'instant de vérité pour Milozovici. Entrée en souplesse. C'est terrible pour elle quand même de finir par cet agré. Et oui, c'est un handicap terrible. Elle aurait fini par le sol. Elle aurait été merveilleuse. Elle a toute la pression et ça se sent un léger déséquilibre ici sur ce salto latéral. Salto pied décalé, Flip, salto pied décalé. Elle a bien attrapé mais ça va être dur. Très dur. Shannon Miller termine par le saut. Où tout peut arriver également. Elle a quelques hésitations. Ça c'est bien ça. Flip, quart de tour équilibre. Elle se bat jusqu'au bout. Oui c'est une... Elle a sorti de l'assaut et un groupe. Elle a peut-être arraché les quelques dixièmes ou centièmes de points qui pouvaient lui manquer pour obtenir une bonne note. C'est vrai qu'elle a eu une hésitation dès le départ. Alors que là, elle a bien repris sur cette trajectoire parfaite. Et Lavinia Milozovici qui a été championne du monde à la poutre à Birmingham. Mais c'est pas la même chose. On verra cela demain et dimanche sur France 3. Les finales par appareil ne sont pas du tout abordées par les gymnases de la même façon qu'un concours général. On peut se concentrer sur une poutre, sur un sol ou sur une barre asymétrique pour obtenir un titre mondial. En revanche, pour être régulière, performant pendant deux heures et demie sur un concours général, il faut avoir les nerfs solides. Il faut avoir du punch à tout instant. Et la moindre faute est fatale. Nous l'avons vu tout à l'heure. Eh bien, Lavinia Milozovici avec 9,837 à la poutre. Dites-moi, Michel Joreb. Vous ne rêvez pas, c'est une excellente note. Elle sait qu'elle n'a pas été parfaite. Mais en tout cas, elle a eu une bien belle note. Et comme elle est la première à terminer pour l'instant le concours général, elle prend la tête, bien évidemment. Elle prend la tête du championnat du monde, Lavinia Milozovici. Mais il reste à Shannon Miller à aborder le saut. Et à la petite Kocsekova, qui est actuellement troisième. Eh bien, de terminer, elle, par, je pense, le sol. Les bars asymétriques, pardon. Karen Zhu pour son deuxième saut. Alors pour l'instant, pour ceux qui suivent avec passion ce reportage d'Australie. Et nous savons qu'en période de vacances, eh bien, tous les clubs de gymnastique ont enregistré cette émission. Voilà, un saut par reverse avant, lune, salto avant, carpe. Lavinia Milozovici est donc en tête avec un total de 39 points de 136. Devant la Roumaine Gina Gaujian, que vous avez vue en début de reportage. En troisième position, l'américaine Dominique Deves. Et puis, Lilia Podkopayeva, l'ukrainienne. Donc, maintenant, il faut attendre le passage de Shannon Miller. Et c'est dans quelques secondes. Et pour devancer Lavinia Milozovici, je vous le dis tout de suite, Il faut que Shannon Miller obtienne au saut 9,775. Et de moyenne. De moyenne, la moyenne des deux sauts. Alors, soyez attentifs. Alors que Karen Zhu est heureuse parce qu'elle a terminé un concours sans faute. Voici le visage concentré, décidé et ambitieux de Shannon Miller. Pour un titre de championne du monde, le deuxième de sa carrière. Il faut en dire qu'elle n'a pas droit à l'erreur. Il faut qu'elle pile ses deux sauts absolument pour atteindre ce score. C'est parti. Mondat de Flip. Et demi-tour. Oh, un sursaut peut-être un peu gros. Ah là 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 là. Elle le sait. Ici, sur ce Yurchenko avec demi-tour. Ouh là. Il vient se rassurer auprès de son entraîneur. Oui, oui, oui. C'est un brun de marre. Mondat de Flip, l'impulsion, le saltorière tendu et le demi-tour. Alors, si le ralenti nous permet de mieux apprécier la répulsion sur le cheval, regardez Milozovici qui suit avec intérêt les sauts de Shannon Miller. Le titre mondial est en jeu entre ces deux jeunes filles. Milozovici qui est au bout de sa carrière, 10 devant. Et Shannon Miller, 17 ans. 9,80 pour le premier saut. Eh bien, déjà c'est gagné pour Miller. 9,80 pour l'instant. Il faut assurer. Il faut assurer. Là aussi peut-être une bonne note sur ce premier saut. Ah si elle fait 9,70, elle est battue. Voilà, les choses sont claires. Voilà, il faut qu'elle refasse au minimum le même saut. Le jugement s'envole un tout petit peu sur ce dernier tour. Il ne faut pas tomber. Allez. Oh, eh bien c'est bon. C'est bon. Je crois que c'est bon parce que sans être complètement net, stabilisé cette sortie. Eh oui. Nuno est content. Nuno est content. Et il ne fait pas de numéro comme Caroly. Vous avez remarqué, ça s'est fait un peu à Indianapolis. Les deux entraîneurs se faisaient un peu la guerre. Kim Mescal était avec Caroly. Nuno avec la petite Shannon Miller. Et puis maintenant, eh bien c'est Shannon Miller qui domine. Kim Mescal a disparu. Caroly aussi, momentanément peut-être. Et l'entraîneur américain ne fait pas montre d'une exceptionnelle. Il est content mais il ne peut pas exploser véritablement car il sait que sa gymnaste n'a pas été parfaite. Toutes les caméras sont braquées maintenant, bien évidemment, sur son entraîneur et sur sa championne. 9,812, c'est 39,274 au total. Et Shannon Miller remporte son deuxième titre de championne du monde à 17 ans et demi. Ce qui est en tout cas la confirmation que ce n'est pas une étoile filante comme le fut, par exemple, la championne olympique de Los Angeles. Absolument, c'est vrai, Tatay Nagutsu qui avait... Non, la championne olympique de Los Angeles américaine. Ah, la championne olympique, pardon, Los Angeles. Moi j'étais encore sur Barcelone, c'est vrai, à Los Angeles, Marie Luritone qui avait gagné cette compétition. Alors la tristesse de Milozovici parce que c'est poignant. C'est un moment poignant d'une gymnaste qui ne réussira jamais à être championne du monde, du concours général. Elle a été malheureuse dans ce... comme aux Jeux olympiques. Alors Miller peut sourire. Milozovici a craqué à un moment donné, peut-être. Miller a été la plus tenace et la plus régulière, la plus brillante peut-être aussi. Surtout au sol. Voilà, c'est donc l'image d'une championne accomplie. Deux titres consécutivement, Birmingham et Brisbane. Décidément, les pays anglo-saxons lui sourient à cette belle américaine que l'on verra à Atlanta. Mais Atlanta, ça m'étonnerait. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pourquoi pas, elle est bien partie. Elle est bien partie, elle a encore toute sa jeunesse. Elle aura 19 ans. Alors regardons l'avenir russe maintenant. C'est Dina Kotschékova, 16 ans et demi. Je vous l'avais annoncé, c'est une gymnaste extrêmement brillante. Elle ne terminera pas sur le podium, mais pour encore que... Pierre, il faut qu'elle fasse un bon exercice et le podium peut encore lui sourire. Si elle fait une super barre, c'est bien partie, en tout cas. De lâcher de barre enchaînée. Oui, très belle façon de monter à la barre supérieure ici. Mais pour l'instant, c'est parfait. Beaucoup de rythme, beaucoup de vitesse d'exécution. Beaucoup de tonicité aussi dans son travail. Ici, grand tour soleil, très très bon technique. Il est double tendu, c'est parfait. Si, Pierre, je crois qu'elle l'a gagnée. Je crois qu'elle l'a gagnée, cette médaille de bronze. Attendons la note, le verdict des juges. Mais en tout cas, elle le mériterait bien. Ah oui, moi je suis vraiment ravi de découvrir cette Dina Kotschékova. Et Arkaev doit être de cet avis d'ailleurs. Voilà, premier lâcher de barre avec un franchissement dorsal à l'écart. Vous l'avez vu ? Superbe salto tendu entre les barres, le Chouchou Nova. Eh oui, Chouchou Nova, ça nous ramène à quelques dix ans en arrière, au championnat du monde de Moscou. Elle est belle cette sortie. Ah oui, oui, oui. Et Kotschékova sera demain une très grande. On attend la note. Moi je peux déjà vous dire que... Premier, Shannon Miller. Deuxième, Lavinia Milouzovici. Et troisième, le suspense entre Gina Kotschékova et bien c'est Dina Kotschékova qui remporte la médaille de bronze. Avec un 9,825 au base asymétrique. Formidable. Et oui, content la Russie, content. C'est difficile de revenir après un éclatement de l'équipe du RSS. Wilhelm Maud, pour le plaisir maintenant. Pour le plaisir et un excellent numéro aussi à cet agrès. Oh, quelle amplitude. Grand tour en lune. Oh là là, alors ça c'est une nouveauté. La seule au monde à réaliser cet exercice. Comme les garçons à la barre fixe, appelés le guélor, un salto avant par-dessus la barre. Pa, 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 pa. Ouh là, et cette faute sur un élément beaucoup plus simple. Eh oui, c'est comme ça. Elle a fait le plus étonnant. Mais quand même, quand même, oh là là, j'avais dit pour le plaisir. Un catch-off en plus, en prime. Là vous voyez vraiment l'exercice le plus difficile. Au monde. Au monde à cet agrès. Oh, c'est trop dur qu'elle a une petite faute de jambe sur un élément simple. Et réaliser tant de difficultés. Oh, c'est fou ce qu'elle nous a fait la petite Maud. Voilà, il lui explique qu'elle a eu un relâchement juste après le guélor. C'est le guélor ? Eh, un petit relâchement lorsqu'elle est passée de la barre inférieure à la barre supérieure. Non, mais ce qu'elle nous a fait là... Ah, le guélor, oui, le guélor, c'est ici la petite faute. Oui. On oubliera. Et il ne nous montre pas la première mondiale ? Ah, peut-être, peut-être. Non, ben non. On voit son passage en lune dorsale. Non, il ne va pas nous gâcher notre plaisir, ce réalisateur australien. Eh oui, là, on est sur le catch-off. Et on approche la finale pourvu qu'il le repasse quand même. Oh, c'est une première mondiale. Ce serait dommage de s'en plier. Une petite chinoise de 1m30 réalise. Et une note de 9,90. 90. 90. 90, et pour cette nouveauté, vous voyez, la petite faute n'a pas vraiment compté. C'est bien normal, car il faut apprécier ce mouvement d'une exceptionnelle difficulté. Oui, mais moi, je voulais voir... Les lâcher de barre du plus haut niveau, une sortie parfaite en double salto arrière tendue. Elle le mérite bien. Il ne nous a pas montré la plus belle difficulté du monde. C'est incroyable, ça. C'est fou, ça. Oh, je suis malade. 38, 924, septième rang, c'est championnat du monde. Pour la petite chinoise Willem Mou. Et le saut de Tatiana Lysenko, qui va se retirer de la compétition sans accès site. Le deuxième saut, on a tripé. Et Yoshenko double brille. Tatiana Lysenko, qui était déjà présente sur le podium. Voilà la rondade, le flip, l'impulsion de le bras, le salto arrière tendu avec la double brille. Ah, quel moment nous venons de vivre entre l'émotion de Tatiana Lysenko qui va quitter la scène, les pleurs que nous avons ressentis aussi du côté de la petite russe, biélorusse, pardon, tout à l'heure. Et puis l'évolution de Dina Kortsekova. L'éclosion d'un nouveau talent, Willem Mou, la chinoise. C'est quand même très dommage que l'on n'ait pas revu cet élément exceptionnel. Ah, j'en suis malade. Parce qu'au concours des qualifications, elle a chuté. Pas sur cet élément-là, mais elle avait chuté, ce qui l'écarte de la finale. Et donc on ne pourra pas la revoir dimanche. Comme quoi, pour être un excellent réalisateur, il faut bien connaître le sport que l'on télévise. Ça, c'est une leçon à tirer. Voilà une première mondiale qui n'est pas passée au ralenti après la réalisation de la petite chinoise. C'est un peu dommage. Yelena Piscoun, elle aussi, confirmation d'un grand talent. Et au sol, elle va nous le prouver. C'est une des dernières concurrentes à passer. Évry Saltoyard-Carpé. Évry Saltoyard-Carpé. Tempo double brillée de mi-autant. Yelena Piscoun, pour la Biélorussie. Qui gagnera beaucoup en souriant un peu plus. Ça, c'est une constatation. Car, sur le plan gymnique, elle est déjà prête pour assumer la relève. Non pas de la belle Lovoginskaya, qui était la dernière grande championne de la Biélorussie. Mais pour remonter le niveau d'une équipe un peu esselée, du côté de Minsk. En tout cas, elle a tout le talent nécessaire pour réaliser dans, disons, l'année prochaine au Japon, les championnats du monde. Oui, à Sabahé, l'année prochaine. À Sabahé. Eh bien, souvenez-vous de Yelena Piscoun, comme vous vous souviendrez aussi de Dina Kotekova, la petite Russe de 16 ans et demi. Et de Yelena Piscoun, la chinoise.